comment allez comment allez alors est ce que vous êtes prêts à souffrir aujourd'hui on va tester un Elden Ring grâce à notre partenaire Love Games Geek qui nous prête gentiment le jeu allez c'est parti alors voici les classes qui sont disponibles nous avons donc le vagabond le guerrier le héros le bandit l'astrologue le prophète le samouraï le prisonnier le confesseur l'indigent ils ont très peu de vêtements c'est pas pourquoi donc pour chaque catégorie soit un homme soit une femme on va prendre on va prendre le samouraï vous l'avez donc compris le siècle d'Elden a été détruit ses fragments ont été donnés à des demi dieux qui sont les descendants de Marika et nous eh ben on va devoir aller les affronter un par un récupérer tous les fragments reconstituer le cercle d'Elden et devenir seigneur de ces terres telle sera notre mission les fans du genre vous savez tous déjà que ce jeu est censé être très difficile c'est pour ça que je suis mort un petit peu tu peux comme une merde là Elden Ring donc c'est un action et apg comme vous voyez ça se déroule dans un monde dark fantasy donc comme ses prédécesseurs Dark Souls, Nioh, Bloodborne, Sekiro, Demon's Souls c'est donc Elden Ring donc vous allez parcourir un monde peuplé de monstres féroces qui très souvent vous tueront en quelques coups donc c'est un jeu qui ne pardonne pas et qui pousse les joueurs à vraiment exploiter le maximum de la capacité et de la concentration donc il faut être vraiment conscient de cet aspect là les amis avant d'acheter le jeu sinon vous allez vraiment être frustré c'est pas un jeu facile donc si vous n'aimez pas ce type de jeu abstenez vous mais il faut pas aller crier sur les vendeurs après ah ton jeu il est nul j'arrive pas à avancer trop dur d'être prévenu on va voir du coup rapidement les bases du jeu les actions des personnages donc moi je plais ça moins rien donc il y a peut-être des chances qui vont différer sur les classes que vous allez prendre alors bah première action vous pouvez sauter donc en appuyant sur X alors vous voyez le monsieur qui est en face avec son cheval là vous pouvez pas l'emméder c'est assez féroce il y a des roulades pour esquiver comme ça en appuyant sur O vous pouvez bloquer en appuyant sur L donc ça bloque les attaques vous voyez j'ai en bas à gauche des petites cases donc c'est là qu'on va mettre nos armes donc vous voyez on peut mettre trois armes différentes donc là j'ai un bouclier et un arc ici là j'ai le katana j'ai un bouclier donc là c'est avec les touffes directionnelles le pas directionnel donc vous voyez que là j'ai le katana qui est à droite je peux switcher soit si je le laisse hop on dépousse tout avec le katana si je l'enlève là on donne un coup de poing directement si je passe avec l'arc on peut viser donc ça donne quand même une combinaison de combats assez variés en bas vous avez remarqué des petits objets donc là vous voyez j'ai des fioles de potions des fioles de mana et un objet donc cet objet là me permet d'appeler une monture donc toutes les cases du bas vous pouvez les utiliser en appuyant sur carré voilà donc ça c'est pour les comment vous allez gérer vos armes et vos boucliers et vos objets durant le combat maintenant on va voir les coups on peut s'accroupir pour être fuétif donc on va essayer on va tenter un coup fuétif voilà l'attaque fuétif ça vous permet de tuer l'ennemi en un seul coup sans qu'il vous voit voilà alors vous voyez qu'en gros il y a trois barres qui sont apparues la barre rouge c'est la barre de vie la barre bleue c'est la barre de mana et la barre verte c'est la barre d'endurance donc la barre d'endurance elle va se vider je vais vous montrer à chaque fois que je vais bloquer ma barre verte va descendre vous voyez à chaque fois que je vais esquiver la barre verte va descendre donc c'est la barre d'endurance donc cette barre là une fois qu'elle est vide je ne pourrai plus rien faire donc vous avez les coups dans beau donc c'est avec R1 vous avez les coups puissants donc ça va avec Ea2 c'est plus lent mais ça fait plus de dégâts donc ça va avec les gâchettes R1 et Ea2 ensuite je vais vous montrer un autre coup donc c'est un coup pour casser la garde donc c'est un coup Ea1 donc il suffit de sauter voilà et de taper donc ça fait casser la garde à l'ennemi pour le déstabiliser voilà alors si vous êtes comme moi et que vous débutez sur ce genre de jeu je conseille de vous prendre quand même 5-10 minutes histoire de bien maîtriser toutes les actions toutes les bases du jeu toutes les spécificités de votre personnage et surtout de sa classe et ensuite vous pourrez vous balader sur le monde ouvert d'Elden Ring qui est franchement je vous jure il est super grand vous pourrez vous balader à pied en monture et heureusement vous allez trouver sur votre route beaucoup de petits checkpoints donc ça va être des petits points lumineux de couleur jaune de couleur dorée donc ces points là vont vous permettre de vous reposer et ces checkpoints vont vous servir de points de téléportation donc en ouvrant la map vous avez juste à cliquer dessus et vous allez automatiquement vous téléporter sur ce point là sans aucun coup c'est gratuit donc en plus de ces checkpoints vous aurez des statues donc ce sont les statues de Marika donc ces statues là vont vous permettre de réapparaître donc une fois que votre PSO aura perdu la vie donc vous réapparaîtrez à côté de la statue vous rencontrerez aussi des marchands donc qui vous proposeront des petits objets assez utiles qui vous aideront pendant vos combats ou pendant votre exploration donc la forge vous permettra d'améliorer vos armes donc il faudra juste avoir le bon objet avec vous et vous pourrez augmenter les capacités de l'arme on avait fait un débat sur la chaîne qui s'appelait utile en mode facile pour les jeux réputés difficiles c'est sur la chaîne YouTube et il y a eu des témoignages de gens qui ont joué à des jeux difficiles et en les écoutant j'avais envie de ressentir les sensations qu'ils ont eues donc c'est à dire la concentration qui est au maximum quand on joue la frustration la pression le véritable goût de la victoire qu'on arrive à tuer alors qu'on est mort 30 fois avant donc je voulais connaître ça et honnêtement je ne suis pas déçu je ne suis vraiment pas déçu parce que je pense que Elden Ring a la capacité à réussir à faire aimer ce genre là au plus réticent et puis je crois les créateurs l'ont dit Elden Ring c'est une évolution de Dark Souls donc c'est fait pour rendre plus accessible pour ramener plus de personnes pour qu'ils découvrent ce style de jeu ça ne veut pas forcément dire que le jeu est plus facile attention peut-être que je me trompe il faudra me dire en commentaire ceux qui ont joué aux anciens jeux ceux qui ont Elden Ring dites-moi si pour vous Elden Ring est plus facile que les autres jeux moi je ne pense pas je pense qu'ils ont quand même gardé la difficulté en tout cas ça a bien pris sur moi parce que j'ai beau mourir et j'ai vraiment envie de continuer le jeu donc voilà donc si je dois résumer c'est un jeu qui vous donnera beaucoup de défis beaucoup qui va vous pousser dans vos retranchements la plupart des critiques dans la presse ont mis quasiment que des bonnes notes donc c'est un très grand succès pour l'instant pour Elden Ring moi dans ma partie je n'ai pas remarqué de bug je n'ai pas remarqué de Susan Pesce 4 Pro donc ça reste quand même assez beau le jeu je trouve graphiquement le seul point peut-être que j'aurais pu dire c'est peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce style de jeu peut-être au début mieux informer peut-être les joueurs mais après je dis ça on avait des jeux comme ça à l'époque à l'époque du retro gaming où on ne nous expliquait rien on nous lâchait comme ça et c'était à nous de comprendre voilà c'est un argument négatif mais qui ne me dérange pas tant que ça au final parce que ça m'a forcé à apprendre par moi-même et je pense qu'on passe tous par ce chemin-là on fait comme les anciens c'est-à-dire que quand on découvre ce type de jeu on doit mourir on doit crever on doit recommencer pour comprendre comment mieux jouer voilà après c'est vraiment un jeu à découvrir soit en solo ou sinon si vous voulez vous pouvez aussi jouer en cop donc vous pouvez soit inviter des amis à vous à jouer avec vous soit jouer en ligne directement avec des randoms des inconnus alors à deux à voir si le jeu est plus difficile ou pas je pense que ça doit être dosé de manière à ce que en cop ou en solo vous avez quand même une bonne difficulté sachez aussi que le jeu n'est pas cross-plateforme les joueurs PlayStation 5 pourront jouer uniquement avec les joueurs PS4 idem pour ceux qui jouent sur Xbox et peut-être je pense pas qu'il y ait un cross-PC console mais à vérifier je pense que ça va être console-console et PC avec il me semble à vérifier mais à mon avis ça va être ça donc voilà maintenant je vous laisse faire votre avis si vous avez le jeu laissez-moi un avis en commentaire dites-moi si ça vous a plu ou pas que pensez-vous du jeu alors le jeu vous a plu vous pouvez le retrouver au magasin Love Games Geek soit vous allez récupérer vous-même le jeu soit ils vous font la livraison directement chez vous bon vous avez envie de jouer alors que vous s'attendez contact Bona vite te pêche allez te pêche je vous ai c'est l'an j'ai l'an j'ai l'an j'ai l'an j'ai eu j'ai Sous-titrage ST' 501 ...